Comme tu le sais, les études et moi, ça n'a jamais été le mix parfait. Ça ne s'est jamais organisé comme ça. J'ai redoublé mon BEP, donc je peux te dire que l'anglais, même si j'avais un fantasme pour l'anglais, je n'avais peut-être pas compris qu'il fallait taffer. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils ne me demandent pas. Je ne sais pas ce qui se passait dans mon cerveau à cette époque-là. Tout ce que je peux te dire, c'est que l'anglais, je n'ai jamais dépassé 8 insuffisants. De toute façon, moi, j'étais insuffisant toute ma vie. Insuffisant, c'était ça. Chaque conseil de classe, quand ils mettent son ton, je ne sais même plus comment on appelle ça. Mais en tout cas, c'était écrit insuffisant en anglais. Je n'ai jamais eu 8, tout ça. À un moment donné, je me suis perdu. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Il y a un moment, j'ai eu la moyenne. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Après, c'est parce que la prof, je ne sais pas, je devais bien l'aimer. Comme quoi, tu vois, le professeur, ça joue énormément. Mais après, il faut assumer aussi. Bref, tout ça pour te dire que si aujourd'hui, j'arrive à parler anglais, c'est que tout le monde peut y arriver. Sois rassuré. J'avais même pour objectif, pour te dire tellement, pour moi, l'anglais, c'était un truc de ouf. Je me disais, je pense que parler anglais, ça va être plus chaud que devenir millionnaire. En tout cas, ça aurait été un objectif plus important pour moi que de devenir millionnaire, par exemple. Donc, tu vois, c'est pour te dire que l'anglais, c'était quand même un truc, un challenge dans ma tête. Je me suis dit, le jour où je vais parler anglais, je vais chialer. Je n'ai pas chialé, mais bon, j'ai essayé. Bref, je vais te partager dans un premier temps tout ce que j'ai fait qui n'est pas bon lorsque tu veux apprendre l'anglais et deuxièmement, ce que je fais aujourd'hui et ce qui fonctionne réellement pour pouvoir parler anglais et surtout apprendre rapidement. Alors, les choses que j'ai fait qui n'ont pas fonctionné, c'est apprendre du vocabulaire par cœur, les applications, apprendre la grammaire, genre comme ça, tu apprends la conjugaison comme ça. Ça, ça ne fonctionne pas. Alors, pourquoi ça ne fonctionne pas ? Selon ma théorie, c'est simplement parce qu'en fait, tu apprends des choses isolées qui ne sont pas dans un contexte. Donc, du coup, même si tu apprends par cœur, quand tu vas avoir besoin de l'utiliser durant une conversation, ça va te demander de réfléchir. Et le temps que tu réfléchisses, ça y est, ça fait que tu n'es pas fluide dans la conversation. Après, tu vas paniquer. Attends, comment on dit ça encore ? Je ne m'en rappelle plus. Ça, ça ne fonctionne pas. Apprendre le vocabulaire comme ça, isolé. Et des fois, surtout les applications qui disent « Ouais, qui te font apprendre. » Alors, c'est toujours mieux que rien. Tu me diras, mais en tout cas, ça ne te fait pas parler anglais. Ça, c'est sûr et certain parce que j'ai fait ça pendant plusieurs années. Et genre, je ne progressais pas, tu vois. Ou très peu, tu vois. Parce que quand tu apprends du vocabulaire comme ça, solo ou via une application, ce qui se passe, c'est que tu apprends des mots, pareil, isolés. Le même principe que la conjugaison. Tu apprends des mots isolés. Tu ne sais même pas vraiment comment l'utiliser. Et surtout, tu apprends des fois des mots que tu ne vas jamais utiliser. Donc, pour augmenter ton vocabulaire, les techniques d'apprendre le vocabulaire par cœur comme ça, sans contexte, sur une application, pour moi, ce n'est pas la meilleure façon de progresser en anglais, clairement. Ou d'apprendre du nouveau vocabulaire. Autre chose aussi que j'ai fait qui n'a pas forcément fonctionné, c'est de croire que genre, si je regarde juste une série en anglais sous-titré, on sera bon. Non, il faut plus que ça. Je l'ai fait aussi pareil. De toute façon, tout ce que je viens de te dire qui n'a pas fonctionné, c'est un truc que j'ai fait peut-être pendant 2-3 ans. Ouais, on va dire 2 ans, 3 ans, où je me suis dit, ça y est, 2 ans plutôt. 2 ans où je me suis dit, je veux apprendre l'anglais, je veux parler l'anglais. Ok, donc je mets des actions en place, etc. Donc, c'est ça que j'avais mis en place. Alors, évidemment, je progressais un petit peu, mais pas grand-chose. Et là où j'ai vraiment commencé à progresser, faire un bon, ça remettra en place les choses qui ont fonctionné, que je vais partager avec toi et que tu pourras mettre en place aussi. Premièrement, j'ai mis tout mon environnement en anglais. Ça veut dire mon téléphone, mon ordinateur, tout ça, j'ai mis en anglais. Alors, j'ai hésité longtemps à le faire parce que des fois, tu changes. Même des fois, j'avais mis tout en anglais et après, je ne comprenais rien, je rebasculais en français. Mais finalement, je me suis dit, bon, il faut savoir ce que tu veux. Donc, j'ai tout mis en anglais. Mon téléphone, il est en anglais. Mon ordinateur aussi, il est en anglais. Donc, tout mon environnement, du coup, il est en anglais. Deuxième chose que j'ai fait, pareil pour pouvoir rester dans un environnement ou seulement en anglais, c'est toutes les vidéos YouTube, tout ce que je consomme, vidéos YouTube en général, parce que je consomme, je suis un gros consommateur de YouTube, c'est en anglais. Ok, je me force à regarder que des vidéos en anglais. Même quand j'ai des recherches, je veux savoir quelque chose, je le fais en anglais. Même quand, par exemple, si ce soit un chat de GPT, j'essaye de toujours faire mes recherches en anglais, toujours constamment, me mettre en difficulté avec l'anglais. Donc, ça fait que je regarde pratiquement, franchement, je ne regarde pratiquement pas de vidéos en français. Je pense que je dois être allé à 95, 96 % de consommation de vidéos en anglais. Autre chose aussi que j'avais fait, qui fonctionne bien, mais après, j'ai arrêté de faire. Mais quand j'étais en train de préparer la vidéo, je me suis dit, ouais, ça, ça fonctionne super bien. Ça, ça va aussi pouvoir t'aider. C'est, par exemple, de prendre un passage d'une vidéo que tu aimes bien. Tu écoutes le personnage ou un interview. Moi, dans mon exemple, par exemple, c'était un interview avec, je me rappelle, Jimmy Fox et Denzel Washington. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je les écoutais, je mettais pause et je répétais ce qu'ils disaient. Tu vois, je mettais les sous-titres, comme ça, je pouvais voir exactement ce qu'ils disaient. Et après, j'essaie de répéter, comme ça, j'essaie d'avoir la même prononciation, la même intonation qu'ils avaient, mais sur une petite phrase, juste sur une seule phrase. Et du coup, je la répétais. Et après, je réécoutais encore une fois, je répétais. Et après, j'essaie de dire la même phrase en même temps qu'eux, avec la même intonation. OK ? Donc, ça, ça marche bien, ça. Ça, ça marche bien parce que je l'avais même senti en quelques semaines, j'avais senti une progression, tu vois, par rapport à ça. Autre chose aussi que j'ai rajouté, que j'ai mis en place, ça va faire peut-être même deux ans maintenant, je lis tous les jours des livres en anglais. J'écoute l'audio du livre en même temps que je lis le livre. Et en même temps que je lis et que j'écoute l'audio, je lis à haute voix. Comme ça, ça me permet de travailler la prononciation, le rythme, enfin, t'as compris quoi, le vocabulaire, tout. Donc, ça, c'est pas mal parce que ce que tu peux faire, c'est que tu peux ralentir l'audio parce que c'est sûr qu'au début, tu ne vas pas pouvoir lire à la même vitesse que le gars qui lit le livre dans l'audio, mais tu peux ralentir la vitesse. Donc, ça ne pose pas de souci. Et ce que je fais aussi, c'est que j'utilise Kindle. Donc, ça fait que sur Kindle, tu vois, par exemple, quand je comprends un mot, tout ce que j'ai à faire, c'est de cliquer et après, je peux voir la traduction. Tu vois, au lieu de m'arrêter, prendre un dictionnaire ou aller regarder son ordinateur, j'ai tout direct et ça me permet de gagner du temps. Alors après, évidemment, que ce soit frustrant. Évidemment que tu en auras marre de lire le livre super lentement. Finalement, tu lis, mais tu ne lis même pas pour comprendre ce qu'il y a dans le livre. Mais tu essaies plus de comprendre déjà le mot même, mot par mot, de ce que tu es en train de lire. Donc, quand tu es vraiment débutant, débutant, peut-être pas commencer comme ça parce que peut-être ce sera super frustrant. Après, si tu arrives à le faire, fais-le. Mais c'est vrai qu'au début, ça va être super frustrant. Tu vois. Là, moi, par exemple, je fais ça parce que, d'une part, pour pouvoir améliorer mon vocabulaire, pour pouvoir améliorer ma prononciation, mon intonation, mais je ne suis pas frustré parce que je peux lire normalement sans avoir besoin de checker toutes les deux minutes, toutes les deux secondes ou chaque phrase la définition d'un mot. Donc, j'arrive à garder plaisir, à lire, puis à apprendre des choses. Comme ça, en plus, ça me permet de partager dans mes vidéos avec vous. Et puis, comme ça, ça me permet aussi de partager ce que j'apprends dans les livres avec vous dans mes vidéos. Mais si tu es débutant, peut-être attends un petit peu. Autre chose aussi que je fais, c'est que je parle tout seul. Ça veut dire que toutes mes pensées, j'essaie de les articuler en anglais, j'essaie de parler à haute voix tout seul en anglais aussi. Parce que quand tu vas parler tout seul, ce qui va se passer, c'est que tu vas rencontrer des difficultés. Et à un moment donné, tu vas dire « Ah mince, je ne sais pas comment dire ce mot. » Et tac, tu vas pouvoir checker, regarder dans le dictionnaire. Et c'est ça le problème avec quand tu apprends des mots séparés, genre tu apprends du vocabulaire par cœur comme ça, hors contexte. Le problème, c'est qu'après, tu n'as pas l'habitude d'utiliser ces mots-là ou des fois, ce sont des mots que tu ne vas même pas utiliser dans ton quotidien. Alors que quand tu as l'habitude de parler tout seul en anglais, tu vas utiliser le même vocabulaire parce que généralement, les gens utilisent le même vocabulaire. Ce ne sont pas des vocabulaires super compliqués, c'est toujours les mêmes mots qui reviennent. Donc, si jamais tu as l'habitude de parler tout seul, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, tu vas rencontrer les mots que tu as l'habitude d'utiliser au quotidien et tu sauras les utiliser puisqu'à chaque fois, tu auras checké, quand tu ne connais pas un mot, tu auras checké dans ton dictionnaire. Et après, tu pourras le rajouter à ton vocabulaire pour être fluide. Comme ça, tu as l'habitude d'utiliser un mot rapidement dans son contexte. Et ça aide aussi quand tu répètes ce que je disais tout à l'heure, quand tu répètes les répliques de films par exemple, tu as toute une phrase, le vocabulaire, il est dans une phrase, il est dans un sens. Comme ça, tu peux réutiliser une expression. En plus, ce qui est fort aussi avec l'anglais, c'est qu'en plus, ce qui peut aussi t'aider, je ne l'avais même pas noté, je n'avais pas pensé, c'est les expressions. Quand tu prends des expressions, c'est encore plus puissant que de prendre que des mots parce que des fois, tu peux traduire mot à mot de français à anglais, mais ça n'aura pas la même signification. Il y aura une expression qui va exprimer ce que tu veux réellement exprimer. Donc, pourquoi c'est intéressant de reprendre des répliques de films, des expressions et comme ça, tu as tout dans un contexte. Un truc que tu n'as pas forcément sous une application ou même si tu l'as, le fait que ce soit dans un film, dans le contexte, tu auras l'expression imagée en fait. Et le dernier conseil que je peux te donner et ça, c'est celui qui m'a fait faire un bond énorme, c'est de tout simplement prendre un professeur sur Skype et parler avec lui. Ça veut dire, il ne faut pas qu'il donne des devoirs, ouais, apprends tel vocabulaire, pour un achat, ça, ça ne sert à rien honnêtement. La vérité, ça ne sert à rien. En tout cas, dans un premier temps, ça ne sert à rien. Si tu veux savoir parler anglais, il faut parler. D'ailleurs, la prof que j'avais à l'époque, c'est ça qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, en fait, il faut que tu parles. Donc moi, ma façon de travailler, c'est comme ça, est-ce que tu es OK avec ça ? Pour moi, c'est la meilleure façon, c'est ce qu'elle me disait. Donc, j'ai dit, de toute façon, ça a du sens. Pour pouvoir parler anglais, il faut parler anglais. Ce n'est pas en écrivant sous ton cahier que tu vas apprendre à parler anglais. Pour parler anglais, il faut parler anglais. Après, dans un second temps, une fois que tu commences à parler, pour pouvoir corriger ta grammaire, la conjugaison, là, tu check la grammaire, la conjugaison, mais après, l'anglais, ce n'est pas non plus super compliqué, tu vois, comparé à l'espagnol que je parle aussi en ce moment, là, il va falloir que je check vraiment la grammaire à un moment donné et la conjugaison. Mais parler, clairement, c'est ce qui va te permettre de pouvoir progresser. Donc, quand tu parles tout seul, c'est bien. Quand tu lis à haute voix et que tu écoutes l'audio en même temps, en fait, tout ça, c'est pour pouvoir essayer de reproduire une situation où tu es en train de converser avec quelqu'un. Mais le meilleur, c'est de parler avec quelqu'un, ce sera le mieux. Mais là, tout ça, c'est si jamais, par exemple, tu ne peux pas parler avec quelqu'un. Mais le mieux, s'il n'y a qu'un truc à faire dans tout ce que je viens de te dire, c'est de parler avec quelqu'un. Ou sinon, le summum, c'est d'aller en immersion. Et après, quand je dis en immersion, ça dépend, il y a des gens, ils vont en immersion, ça fait 10 ans qu'ils sont dans un pays anglophone, ils ne parlent pas anglais, les gars. Tu vois ? Donc, si tu vas dans un pays anglophone, tu vas en immersion, ne reste pas avec les Français, force-toi à parler avec des gens qui parlent anglais. Moi, c'est ce que je fais, par exemple, quand je suis dans les pays où ça parle seulement espagnol, je me force à parler espagnol. Je prends un Uber, je me force à parler aux gars, même si je ne parle pas, même si je connais un mot, je me force, même si je ne comprends rien quand il va me répondre, ce n'est pas grave, tu vois ? Plus tu vas échouer, plus tu vas réussir. C'est le même principe dans les langues et dans le business. Donc, voilà, super important pour moi l'anglais, je suis super content maintenant de pouvoir parler anglais. Des fois, je me vois, tu vois genre, je regarde des podcasts en anglais, je me vois, je me dis, t'es normal maintenant, tu regardes des podcasts en anglais, tu fais comme si c'était normal maintenant. Non, donc ça, ça fait plaisir les gars, super important. Maintenant, je peux consommer énormément de livres, il n'y a plus de limite, je peux me former en anglais, je peux lire des livres en anglais, ça déchire parce que tous les livres ne sont pas traduits en français, c'est ça qu'il faut savoir. Donc, juste pour ça, ça déchire. Dis-toi que tous les gens qui réussissent gars, regarde bien, tous les gens qui réussissent et ça, j'avais fait des interviews à l'ancienne quand je ne parlais pas anglais. Ça veut dire que quand j'ai commencé la chaîne, je ne parlais pas anglais les gars. À l'ancienne, je faisais des interviews, je demandais aux gars, l'anglais alors machin ? Regarde, tous les gens qui réussissent, ils parlent anglais. Tous les gens que tu vois sur YouTube qui ont du succès, ils parlent anglais, c'est sûr. Ils comprennent anglais ou ils parlent anglais. C'est très rare que, j'en ai même pas en tête qu'ils ne parlent pas anglais. Donc à un moment donné les gars, si tous ceux qui ont une grosse réussite, ils parlent anglais, pose-toi des questions. Qu'est-ce qu'on fait ? On s'organise comment ? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars. Si tu n'avais plus ou moins avec moi, je te rappelle que tu as mon étude de caout, je te montre comment j'ai fait 20 000 euros en une semaine. C'est gratuit, c'est offert avant de créer à l'anac. Regarde quand même. Et deuxième chose, c'est pour ceux qui veulent encore plus loin avec moi, il y a Zion, mon club des 10% où on voit ensemble comment lancer son business en ligne, comment investir en immobilier, toutes les stratégies pour atteindre 5 000 euros par mois. En gros, comment faire partie de 10% ? Donc je vais checker ça dans la description. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je sois ton camp.